Il se couche, il a mal au rein Les pierres et le charbon lui écorchent les mains Alors l'immigration marocaine en France est un phénomène ancien. C'est vers 1910, même avant cette date, que l'on peut situer le début du mouvement migratoire des Marocains vers la France. A partir de 1914, la France comptait ainsi déjà plus de 15 000 travailleurs marocains. La première période d'immigration se situe entre les deux guerres. Il s'agit des premières tentatives de l'immigration collective organisée. Cette période a été caractérisée par une immigration de contingents composés, d'un côté de travailleurs recrutés sur contrats affectés principalement pour une durée temporaire aux usines d'armement, aux mines et aux secteurs agricoles. Ce n'est qu'à partir de 1938 que fut créé au Maroc un service d'immigration pour assurer la sélection, le recrutement et l'acheminement des travailleurs marocains vers la France. Des militaires affectés à la résistance contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier, ils étaient là pour l'armement, mais ils ont aussi, quand on parle des troupes coloniales, il y avait aussi des tiraillants marocains, entre autres. La deuxième période commence dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'arrêt de l'immigration décidée par le gouvernement à cause du ralentissement de la croissance économique au début des années 1970. Il s'agit d'une immigration de main-d'œuvre. Nous allons nous concentrer sur cette deuxième période, car elle intéresse tout particulièrement notre région économique. Pour comprendre la situation, je ferai dans un premier temps le point sur la situation économique de la France à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avant d'évoquer la reprise des activités dans le monde entier. Dans un deuxième temps, j'évoquerai le recrutement, la situation des mineurs marocains, le déclin d'écharbonnage, avec les conséquences que ça a eues pour les mineurs, et pour finir, la lutte des associations représentatives pour faire respecter le droit de ces derniers. Voilà, c'est bon. La situation économique de la France à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement, les victimes civiles et militaires, le déficit de naissance et l'émigration ont entraîné une baisse de la population française d'environ 1,5 million de personnes. L'économie est totalement dévastée. La production agricole avait chuté d'un tiers par rapport à 1938, ce qui provoquait une situation de pénurie et de gros problèmes de ravitaillement. La production industrielle était inférieure de moitié, tandis que les infrastructures de transport étaient totalement endommagées. La situation financière était très mauvaise, en raison de l'alourdissement du déficit budgétaire et de l'inflation. Les prix ont quand même quadruplé entre 1938 et 1944. Le marché noir s'est développé, tandis que le franc se déprécie. Rien ne fonctionne plus. Les réformes de structure et l'aide américaine. De 1944 à 1946, les nationalisations ont concerné des secteurs clés de l'économie. Le crédit, comme la Banque de France et les principales banques de dépôt. L'énergie, charbon, gaz, électricité. Le transport aérien, c'est à cette époque-là qu'on a créé Air France. Et l'automobile, avec la nationalisation de Renault. La nationalisation des mines de combustible, minéraux, solides, est votée le 19 avril 1946. Le décret du 28 juin 1946 crée Charbonnage de France, un organisme qui contrôle l'ensemble des activités des neuf houillères de bassins, dont les houillères du bassin de Lorraine. Celle-ci comprenait le groupe de Sarre-et-Moselle à Merlebach, avec les puits de Cuvelette, Merlebach, Sainte-Fontaine et La Houve. Le groupe de Petit-Rossel, avec les puits Saint-Charles, Vindel, Villemin, Gargan et Simon. Le groupe de Folquemont et Folchvillers. Une planification indicative et prévisionnelle de l'économie a été inaugurée avec le plan Monnaie, qui a duré de 1947 à 1952, qui mettait l'accent sur les secteurs prioritaires indispensables à la reconstruction, à la remise en marge de l'économie, comme le charbon, l'acier ou l'électricité. Il faut dire que le charbon, il n'y avait rien d'autre que l'énergie. On ne connaissait pas encore le pétrole. Donc à la fin de la guerre, il a fallu relancer les mines. Et c'est là le point de départ de tout. Financé principalement par des crédits publics et l'aide américaine, consenti au titre du plan Marshall, il a stimulé l'effort de la production et assuré la reconstruction économique du pays. On va connaître une période de croissance. De 1945 à 1973, la France connaîtra la plus forte expansion économique de son histoire et l'une des plus élevées du monde industriel jusqu'au choc pétrolier. C'est ainsi que cette période est connue sous le nom « Les Trente Glorieuses ». Et c'est là que les choses vont commencer. Les premières années après-guerre, il fallait à tout prix redresser le pays. Pour assurer son redressement, le pays a besoin, je vous l'ai dit, d'énergie, donc de charbon. C'est ainsi que Maurice Torres, secrétaire général du Parti communiste, lance la bataille du charbon le 21 juillet 1945 à Vazier, une cité minière près de Douai, en s'adressant à des milliers de mineurs. Mais le redémarrage est difficile. C'est la main-d'œuvre qui constitue le problème le plus important. En effet, beaucoup de mineurs ne sont pas revenus de la guerre. D'autres sont toujours encore retenus dans les camps de prisonniers, surtout ceux en relais de force dans l'armée allemande. Donc, la seule solution, c'est de faire appel massivement aux prisonniers allemands. Il faut savoir que les prisonniers allemands, même si la guerre s'est arrêtée en 1944, voire 1945, chez nous, les prisonniers allemands étaient sur le territoire français jusqu'en 1947. Il a fallu que les Américains acceptent de les libérer. La France ne pouvait pas les libérer sans l'avis des Américains. C'est là que se pose la question de la main-d'œuvre. Les premiers contingents de Marocains sous contrat vont arriver au groupe de Petit-Rosselle en octobre-novembre 1946. Juste après la libération, les HBL ont organisé pour la première fois un recrutement massif de Marocains, mais ce recrutement est géré par l'Office national d'immigration, qu'on appelle l'ONI. On comptait ainsi 435 mineurs marocains en 1947. Mais une majorité d'entre eux n'est pas restée, elle est rentrée au Maroc avant l'expiration de leur contrat, au courant de l'année 1948, et les autres sont retournés au pays à la fin de leur contrat. On peut lire dans le procès verbal, c'est intéressant, de la réunion de la commission de la main-d'œuvre du 23 septembre 1947 que les HBL ne souhaitaient plus embaucher de Nord-Africains. La raison officielle de ce refus réside dans le caractère jugé médiocre de cette main-d'œuvre, cette opinion qui est partagée de manière unanime tant par la direction de l'entreprise que les délégués du personnel. L'ingénieur chargé de la main-d'œuvre des HBL édicta en 1947 la règle des trois tiers applicables aux ouvriers nord-africains. Selon lui, un tiers des ouvriers donne satisfaction. Un deuxième tiers est un effectif de travailleurs médiocres qui présente un taux d'absentéisme élevé et enfin le dernier tiers représente les travailleurs qui ne fournissent aucun effort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le rapport. Cependant, malgré les inconvénients que pouvait présenter cette main-d'œuvre, l'embauche des Nord-Africains restait encouragée par le gouvernement. Malgré les inconvénients que pouvait présenter cette main-d'œuvre, l'embauche des Nord-Africains restait donc encouragée par la puissance publique. Une circulaire fixait le pourcentage de travailleurs étrangers lors de toute demande de main-d'œuvre étrangère à 50%. On exigeait que si on embauche des étrangers, il fallait 50% de Nord-Africains. On relève les propos du directeur du travail de la Moselle dans le procès verbal de la commission du 5 mai 1948, où ce dernier précise « Au ministère, on pense que pour la satisfaction des besoins futurs, il faut rechercher dans les réserves inépuisables de main-d'œuvre arabe ». On n'a pas le choix. Le patron n'a pas le choix. Il est obligé de prendre au moins 50% de la main-d'œuvre dans les pays Nord-Africains. « Dès mars 1947, le fonctionnement du circuit de l'emploi est troublé par le départ des prisonniers allemands ». Ben oui, à partir du moment où on est obligé de les libérer, ils vont partir. Donc ça fait quand même 15 000 personnes qui vont disparaître, de main-d'œuvre qui disparaît. En effet, le maintien au travail de dizaines de milliers d'hommes sous le statut de prisonniers de guerre deux ans après que la guerre avait pris fin paraissait difficilement soutenable du point de vue du droit international. On ne pouvait pas les garder indéfiniment. Mais il fallait les remplacer. Au mois d'août 1947, les mines de Charmont de Lorraine employaient 42 000 ouvriers, dont 11 000 prisonniers de guerre allemands. Le remplacement de ceux-là était donc jugé d'une importance capitale. Vous vous rendez compte ? Il faut remplacer 11 000 personnes du jour au lendemain. Ils sont partis et ils ne sont plus là. Il faut trouver la main-d'œuvre. Il conditionne, selon la direction des HBL, le futur du bassin, mais aussi les conditions de production. Pour tenter de rééquilibrer la force de travail disponible, les pouvoirs publics ont élargi les filières d'accès à l'emploi vers l'étranger. L'immigration était encouragée à partir d'une couverture géographique européenne, en priorité, et africaine. Il s'agissait à la fois d'exploiter les filières traditionnelles de l'immigration, vouer au travail industriel, d'explorer des gisements de main-d'œuvre potentiels, dont les contrées qui disposaient d'un surplus de population parfaite guerre. On trouve du monde là où il y en a. Mais des pays comme l'Allemagne, il est hors de question. Il n'est pas question de ramener des Allemands. La France manque de personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à la guerre ou qui sont blessés ou estropiés, ils ne peuvent plus travailler. L'Italie, elle revient aussi du côté de la guerre. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas 50 000 solutions. On a dit qu'il faut aller chercher. Donc on va chercher où ? On va chercher chez les Nord-Africains. Le seul pays qui pouvait alors fournir de la main-d'œuvre était l'Allemagne, l'Italie, à cause du chômage. Mais une décision du 26 mars 1946 interdit l'introduction de main-d'œuvre allemande en France. C'est l'ennemi, par définition. Il n'est pas question qu'il vienne. L'Italie restant alors une source d'immigration potentielle avec ses 2 millions de chômeurs. Mais les Italiens, ils n'ont pas tellement envie de venir. Avant-guerre, le principe consiste à prospecter sur place en Italie et à embaucher les célibataires du même village. On a connu ça. Ceux qui sont allés travailler dans la région de Ville-Rue, qui sont venus chez nous, c'était d'abord des Italiens. Ceux-ci avaient fait venir leurs parents ou amis et la vie en Moselle s'organisait par affinité, entrée des solidarités. Après-guerre, la vie en cantonnement contribuait à l'isolement du travailleur et à son découragement, entraînant l'instabilité de la main-d'œuvre italienne. Et comme ils n'étaient pas bien, ils sont rentrés chez eux. Moralité ? Ni les Français pour travailler, ni les Allemands, ni les Italiens. Donc, on va faire quoi ? On va faire recours à la main-d'œuvre nord-africaine. Au mois de septembre 1946, les usines sidérurgiques de Pompée et de Ville-Rue accueillent le premier contingent d'ouvriers nord-africains. Le processus d'immigration était lancé et dès lors, les arrivées de nord-africains étaient régulièrement enregistrées à Marseille. Ils passaient tous par Marseille avant d'être déployés sur le territoire. Il fallait distinguer les Algériens qui possédaient, eux, la nationalité française des autres immigrés nord-africains qui provenaient essentiellement du Maroc et de la Tunisie. Si pour les premiers, le séjour en métropole était libre, ben oui, les Algériens étaient français, donc il n'y avait pas de problème, les seconds devaient impérativement posséder un contrat de travail conclu antérieurement à leur arrivée en France. En effet, pour embaucher un étranger, l'employeur était tenu de déposer une demande à l'ONI, à l'Office national d'immigration. Cet organisme contactait la mission du pays qui, elle, se chargeait de recruter un candidat et l'envoyer à l'entreprise. Mais ça prend énormément de temps. Comprenez qu'entre le moment où on fait la démarche, vous savez comment c'est les papiers, ça dure un certain temps et le patron n'a pas le temps. Du coup, une majorité d'ouvriers étrangers ont transigé la règle et sont entrés de leurs propres moyens comme irréguliers. On dirait aujourd'hui, ce sont des irréguliers. Une fois embauchés par les entreprises, ben ils étaient tout simplement régularisés. Ça arrangait bien les patrons de prendre des gens, entre parenthèses, irréguliers. Ils étaient là, ils avaient besoin de main-d'oeuvre, qu'ils soient réguliers ou pas, le patron et son fichier du moment qu'il avait la main-d'oeuvre. Et par la suite, le patron s'est débrouillé pour le rendre régulier. Et c'est là que commence quelque chose. Ah oui, le fameux Mora. Le recrutement des mineurs marocains. Dès 1956, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais avaient déjà organisé une mission auprès du ministère du Travail marocain et l'ambassade de France à Rabat pour favoriser l'introduction plus régulière en France de travailleurs marocains. L'entreprise proposait la fourniture d'un passeport pour une entrée légale en France, l'octroi d'un contrat de travail et d'une carte de séjour, un acheminement aérien gratuit et une formation professionnelle. C'est magnifique quand on écoute ça. Mais la réalité, on ne sera pas tout à fait la même. Puis la mission a été confiée au fameux Félix Mora, ancien militaire au sein d'un régiment de Goumiers, régiment marocain, soldat marocain du protectorat français au Maroc. À Agadir, ce dernier intègre une école militaire chargée de former des officiers aux affaires indigènes. Donc il est déjà dans le milieu. Il apprend l'arabe, la sociologie musulmane, donc il est extrêmement bien placé. Il va diriger une troupe de 150 tabors chargée de faire la police dans la vallée du Drah, dans le grand sud marocain. Donc il connaît très bien la région. Il va postuler à une annonce, petite annonce dans les journaux. Il va postuler à l'annonce qui indique que les charbonnages de France recherchaient de la main-d'oeuvre marocaine et donc recrutaient un officier des affaires indigènes. On prend quelqu'un qui connaît le pays. On va lui demander de faire le boulot. Et il va le faire. Il est chargé notamment de vérifier s'il n'y avait pas d'exploitation de la dite main-d'oeuvre. Dès 1950, il intègre les Houillères comme chef de la main-d'oeuvre puis part en mission de recrutement. Il commence par l'Algérie. Là-bas, il a un échec. Ça ne se passe pas comme il veut. Il rejoint donc le Maroc en 1956. Il deviendra l'agent recruteur pour les Houillères du Nord-Pas-de-Calais et bien plus tard, à partir de 1974, pour les HBL. Et voilà le fameux Félix Bourat qui est en place et qui va faire, permettez-moi de le dire, des dégâts. C'est le petit bonhomme en bleu, là. Bourat, il a l'air bien grassouillé. Le 1er juin 1963, juste après l'indépendance, le Maroc signe avec la France une convention bilatérale sur la main-d'oeuvre. Les charbonnages de France obtiennent ainsi un permis de recruter à très grande échelle. Des dizaines de milliers de travailleurs marocains seront recrutés au Maroc, principalement dans le Sousse, cette vaste zone berbérophone du sud du Maroc qui s'étend de la plaine bordée à l'ouest par l'océan Atlantique sur lequel s'ouvre le port d'Agadir et au sud par les montagnes de l'Anti-Atlas jusqu'au plateau de Ouarzazate et de Zagora au-delà de la barrière du Haut-Atlas. Ah, ça marche mieux. Alors, là, c'est des propos que j'ai relevés qui sont des propos de Mora. Mora qui vous dit « Tous passent devant moi, se souvient Félix Mora. Depuis 1956, je parcours la vallée du Sousse et j'ai dépassé les 66 000 embauchés. » Vous vous rendez compte ? 66 000 qu'il a embauchés. Les candidats passent devant lui, le torse nu, pour un premier tri. Destinés à effectuer le travail de force, l'extraction du charbon au fond de la mine, ils sont sélectionnés à partir de leur apparence physique. Les critères sont les suivants. Ils doivent être âgés de 20 à 30 ans, peser 50 kg minimum, avoir une acuité visuelle, c'est-à-dire bien voir. La sélection médicale s'accompagne d'un rapide interrogatoire sur les occupations professionnelles antérieures du candidat pour mieux cerner ses capacités à travailler à la mine et ses motivations. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu figureront définitifs sur la liste. Car il faut pour cela ne pas être atteint de maladies contagieuses, ne présenter ni amputation, tous les cinq doigts, aux deux mains, ni déformation, surtout ne pas avoir eu affaire à la police marocaine. Mora examine les dents, les muscles, la colonne vertébrale, puis il marque les postulants avec des tampons de deux couleurs différentes pour les distinguer. Si Mora t'affiche un cachet vert sur la poitrine, ça signifie que tu es accepté. Un cachet rouge signifie que tu es refusé. Ce tri élimine les deux tiers des postulants. Un mineur se souvient de son recrutement. Mora comptait les dents. Il regardait chaque cicatrice avant d'ajouter « Il fallait jouer les bêtes » les bêtes en tant que « Je ne suis pas très intelligent ». Grattant jusqu'au sang « Il fallait jouer les bêtes » faire semblant de ne pas être trop bien de ne pas trop bien parler de ne pas savoir lire de ne pas connaître le français pour être retenu. Un cadre des houillères témoins des séances de recrutement rapportent les candidats étaient marqués comme des bêtes. J'ai dit ça lundi et je le répète quand vous allez dans un abattoir quand la carcasse est bonne on met un tampon c'est le vétérinaire qui met un tampon on a l'impression qu'on faisait la même chose. Alors les candidats étaient marqués comme des bêtes grattant jusqu'au sang leur tampon rouge disqualifiant dans le but de se remettre dans la file. Vous imaginez ce que ça représente ? Les gens on leur a tellement raconté qu'il faut y aller et il faut avoir le tampon vert. Alors celui qui a le rouge il n'est pas content. Le cadre rapporte encore que l'équipe chargée du recrutement quittait chaque soir le village sous les jets de pierre de ceux qui n'avaient pas été retenus. Les gens sont frustrés ils n'ont pas été retenus. L'Eldorado il s'en va et dans le film je me souviens on parlait de fil de 1,5 km 1,5 km donc vous imaginez le nombre de personnes il y en a 2 tiers qui étaient refusées. Alors vous imaginez que ceux-là ils ne sont pas contents. Le groupe des ouvriers sélectionnés va se rendre par ses propres moyens à l'hôpital cette fois-ci pour passer un nouvel examen médical plus approfondi qui est prévu dans la convention franco-marocaine de 1963. Ceux qui sont déclarés aptes transiteront par la mission de l'Office national d'immigration à Casablanca ils signeront leur contrat de travail et 18 mois renouvelables avant 18 mois un contrat renouvelable donc ce n'est pas un contrat à durée indéterminée c'est bien un contrat de 18 mois qui est renouvelable avant de partir en France. Les raisons de l'exil Au départ l'émigration marocaine n'est pas différente des autres courants migratoires dans le milieu d'origine chacun doit contribuer à apporter les fruits de son travail au foyer gardé et géré par le chef de famille grand-parent père ou frère aîné chaque membre de la famille se doit de ne pas déshonorer les siens comme pour d'autres pays elle peut être expliquée par des causes économiques et politiques les incidences de la colonisation les structures traditionnelles agricoles l'insuffisance des structures industrielles le chômage endémique le niveau de vie insuffisant sont autant de facteurs déclencheurs d'exil mais ce sont souvent des causes ponctuelles qui poussent les émigrants à quitter leur pays pénurie alimentaire exil politique projet familial phénomène d'imitation l'option migratoire résulte à la fois de facteurs sociaux démographiques et économiques mais aussi d'une dimension vécue les mineurs marocains étaient pour la plupart des paysans du sud du Maroc soucieux d'obtenir des gains avantageux par l'intermédiaire d'un travail de force au fond de la mine pénible et dangereux jeunes ruraux le plus souvent célibataires et illettrés ce qui posera des problèmes de communication au fond du fait de la barrière de la langue c'est sûr que quand ils arrivent en Lorraine où on parle le patois ils ne connaissent pas la langue ça pose des problèmes ils proviennent du sud marocain et dans une moindre mesure du nord-est du pays et du littéral atlantique ils sont recrutés sur la base de contrats de courte durée je vous ai dit 18 mois cette organisation permet à l'entreprise de se doter d'une main-d'oeuvre flottante et flexible qui facilite la récession à moindre coût pour faire face aux à-coups de la production dans le cadre d'un déclin programmé des mines on a bien dit qu'ils étaient là on a dit par la suite les mineurs ont été recrutés pour fermer les mines notamment à cause des deux plans qui vont être annoncés le plan Janenay en 1959 le plan Bétard est en cours en 1968 qui va être entrecoupé de courtes périodes de relance le contrôle collectif a donc pour conséquence de placer l'individu sous le regard et le jugement d'autrui la solidarité est un devoir et nul ne saurait déroger à cette loi les candidats au départ ont donc pour objectif de gagner le plus d'argent possible car ils ont plusieurs personnes la charge la mine leur fournit cette opportunité le travail d'abattage payé à la tâche qui les attend répond à leurs soucis économiques ils quittent donc les activités agricoles l'élevage du bétail sans cesse remis en cause par la sécheresse gagnent la France comme un pays de cocagne embelli par le discours de ceux qui sont partis ceux qui sont partis on dit on gagne bien sa vie vous imaginez qu'on n'a pas un kilomètre et demi de fil comme ça de gens qui attendent pour partir parce qu'on dit c'est l'Eldorado là-bas je vais gagner de l'argent je vais être riche quand je vais retourner au pays c'est génial c'est l'illusion qu'on leur a laissé les premiers travailleurs choisis rejoignent Marseille en bateau le port de Casablanca n'est bientôt qu'un souvenir sur l'horizon vous voyez le parcours vous avez le trajet ils sont passés donc au début par la suite ils sont partis en avion mais au départ ils passaient en bateau je ne vous dis pas dans quelles conditions on peut lire dans les archives du journal Le Monde du détroit de Gibraltar au quai de la Joliette à Marseille le Lyotet c'est le nom du bateau trace sa route à belle allure 22 nœuds cabine spacieuse à ventilation grand salon fumoir table exquise et personnel totalement à votre service la compagnie Paquet s'est vantée la première classe de son paquebot dès le départ votre délassement commence vous laissez au rivage tous les soucis terrestres pour une magnifique détente et vous arrivez reposé en pleine forme sans vous être aperçu que vous étiez passé d'un climat à un autre ça c'est pour Maura et son équipe pour les plus jeunes recrues les directeurs des mines ont réservé la dernière classe la cinquième au plus près de la ligne de flottaison ça n'a rien d'un fumoir et de tous les côtés exquis les paysans et les bergers en route vers les mines de charbon découvrent la mer à fond de cal par ses entrailles et sa face sombre dans quelques jours ils apprendront la France par ses galeries à leur arrivée ils repassent de nouvelles visites médicales avant d'entamer un stage de 15 jours à la mini-image pour descendre dans les galeries par l'abattage et quand vous avez vu le film quand vous voyez les témoignages de gens qui ont été dans ces bateaux ils ont dit qu'ils étaient malades ils ont été malades il y en a qui il y en a qui croyaient qu'ils allaient couler qu'ils allaient être mangés par les poissons incroyable alors que ces messieurs étaient en haut le film le montre on voit les gens en haut en train enfin moi j'étais pas mais je l'ai lu c'est triste à dire ils sont logés une fois qu'ils arrivent en France ils sont logés dans des baraquements isolés des autres mineurs pour ne pas être contaminés il ne faut pas que les gens soient mélangés contaminés par des idées étrangères ils sont encadrés par les amicales marocaines qui sont à la fois les yeux du pouvoir marocain et la direction des charbonnages au contraire des polonais qui pour nombre d'entre eux avaient travaillé dans les mines de Westphalie les marocains ne connaissent rien au métier de la mine les polonais étaient connus parce qu'ils avaient travaillé et on privilégié les premières années on a privilégié de l'arrivée de polonais mais quand il n'y en a plus on allait chercher autre chose les mineurs marocains ne connaissaient rien des risques qu'ils encouraient et ne savaient rien de la silicose ils ont été mis au travail sans ménagement envoyés sur les tâches les plus rudes dans les endroits les plus dangereux ils ont tout intérêt à obéir aux injections à travailler plus pour gagner plus ça me rappelle quelque chose pour gagner plus à la tâche au rendement ils n'ont surtout pas intérêt à tomber malade ni se blesser au risque de voir leur contrat non renouvelé vous êtes malade trop souvent on a vu ça dans le film aussi il me semble monsieur qui était malade on lui a dit ton contrat n'est pas renouvelé terminé il s'est blessé c'est pas sa faute il a été blessé parce qu'il n'est pas renouvelé voilà donc 18 mois salut tu rentres chez toi pendant des années sans doute un peu naïfs ils n'ont rien dit travaillant toujours plus pour gagner plus cette main d'oeuvre docile et précarisée devient donc un élément de gestion de la production du charbon dans la perspective de la fermeture des puits quelques années plus tard c'est une variable d'ajustement on a besoin de monde on en fait venir on les chasse moins on en a moins besoin on commence à chasser vous voyez le mineur n'est pas vraiment là pour faire le métier il est là variable d'ajustement des menaces sur la production de charbon au début des années 1960 la fermeture des mines françaises paraît inéluctable le charbon recule devant le pétrole et le gaz d'autre part il faut descendre de plus en plus profondément pour trouver des veines exploitables et les coûts de production s'en ressentent en fait il coûte désormais moins cher d'importer du charbon que de l'extraire on fait venir du charbon de Mauritanie il est moins cher que celui qu'on trouve tout près de chez nous en fin juin 1960 le ministre de l'industrie Jean-Marcel Janenet annonce officiellement le démarrage du processus de la récession charbonnière le poids du charbon dans l'économie française s'est fortement réduit la demande d'énergie est tombée de 80% en 1946 à 56% en 1960 vous voyez qu'il y a une forte diminution de la demande donc il va falloir fermer les puits c'est la seule solution l'annonce d'un objectif de production de 53 millions de tonnes pour 1965 par rapport aux 58,7 millions de tonnes de 59 crée un véritable choc tout le monde sait ce que ça veut dire on a moins à produire il faudra moins d'ouvriers il s'agit là d'un véritable plan de récession auquel la très grande majorité des 216 000 salariés des houillères et de charbonnage n'est absolument pas préparé c'est pas d'une gifle on vous dit demain l'entreprise ferme comme ça se passe aujourd'hui quand à Creusade on va fermer TMD Friction du jour au lendemain ils ont décidé qu'on ferme terminé les ouvriers en sont fiches ils ferment en 1968 le plan d'André Bettencourt porte le rythme annuel de régression à 3 millions de tonnes et avance la fermeture du bassin de la Loire qui est prévu en 1975 il l'avance au 1er janvier 1974 il ferme aussi les bassins d'Auvergne des Cévennes du Dauphiné à la fin 1975 en Lorraine deux sièges sont menacés de fermeture celui de Sainte Fontaine celui de la Houve on ne sait pas ça mais le siège de la Houve était menacé pourtant c'est celui qui aura fermé le dernier mais ils ont eu chaud dans le Nord la production doit être réduite de 50% vous vous rendez compte ce que ça fait 50% ça veut dire 50% d'ouvriers en moins la réduction des effectifs envisagés est d'environ 70 000 personnes qu'il va falloir licencier et arrive le choc pétrolier de 1973 et ses conséquences au début des années 70 les pays industrialisés qui viennent de connaître près de trois décennies de forte croissance ce qu'on appelle les 30 glorieuses sont devenus largement dépendants du pétrole les deux tiers de l'énergie consommée en Europe sont importés principalement du Moyen-Orient fin 73 à la suite de la guerre du Kippour entre Israël et ses voisins arabes les pays du Golfe décident en guise de rétorsion contre les pays alliés à l'état hébreu de réduire leur production l'Arabie saoudite qui fournissait à elle seule 21% de la production mondiale de brut va encore plus loin en imposant un embargo de ses exportations vers les Etats-Unis notamment il suffit de prendre l'actualité ces derniers jours vous avez vu flamber le prix de l'essence le prix du pétrole là c'est exactement la même chose donc c'était le problème mais c'était le premier on n'avait pas du tout l'habitude c'est la panique le prix du baril flambe en quelques semaines il sera multiplié par 4 passant de 4 à 16 dollars je ne le dis pas aujourd'hui et ça va relancer le processus pour pallier cette flambe et des prix de l'énergie le gouvernement français demande un charbonnage de France spécialement à la Lorraine d'augmenter la production de charbon alors que l'embauche a été arrêtée depuis 10 ans les HBL mettent en place une intense campagne de recrutement dès 1974 à la fin des années 70 la direction reconnaît que le nombre de candidats mineurs qui se présentaient à l'embauche ne suffisait pas à satisfaire les besoins et voilà le problème nombre d'ouvriers locaux refusent les postes des houillères à cause de l'image défavorable des mines de charbon dans un premier temps on a décidé de fermer Sainte-Fontaine entre autres on avait décidé de fermer la ouf et d'un seul coup on a besoin de charbon donc on va réouvrir Sainte-Fontaine mais on ne trouve plus d'ouvriers pour les mettre dedans voyez le processus c'est ainsi que les HBL vont se retourner vers les marocains En embauchant ces derniers les houillères vont disposer d'une main d'oeuvre sous contrat de 18 mois renouvelable on n'a rien changé c'est toujours 18 mois ne bénéficiant pas et ça c'est très 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 important ils ont dit un contrat de 18 mois mais non pas le statut du mineur ça c'est très important contrairement à ceux qui sont venus avant 1974 par leurs propres moyens qui ne sont pas passés par l'ONI et qui avaient été régularisés à posteriori voyez donc il y a déjà une discrimination c'est ainsi que furent embauchés chaque mois 80 mineurs marocains venus en France munis de contrats de travail de 18 mois renouvelables pour compenser l'insuffisance de la main d'oeuvre locale pour les travaux du fond ces mineurs marocains vont percevoir la rémunération correspondant à l'échelle de l'emploi normalement majorer des primes qui lui sont attachées et le contrat précise même et ça c'est grave tant qu'ils seront physiquement aptes à tenir cet emploi donc ils seront payés à l'échelle tant qu'ils seront physiquement aptes si demain il n'est plus apte il ne touchera pas et on lit entre les lignes l'hébergement est assuré dans 5 foyers HBL pour travailleurs étrangers le transport aérien est garanti à l'aller comme au retour au début et au terme du comptoir on va les chercher on les renvoie aussi et on leur propose l'avion c'est mieux que le bateau mais bon ça se limite à ça l'un des mineurs raconte son arrivée en Lorraine nous avons pris l'avion pour le Nord Pas-de-Calais on est resté là deux jours et avons passé la nuit avec les copains arrivés sur place avant nous on est resté là le samedi et le dimanche soir on est arrivé en Lorraine d'abord ils nous ont présenté tout ce qu'il faut là où tu dors là où tu fais ça ou ça puis on choisit le bleu de travail sur chaque tabouret il y a un numéro en dessous 39, 40 jusqu'à 46 et il y a une paire de chaussures devant le tabouret il y a quelqu'un qui dit assis sur le tabouret mettez les pieds là ça va pas ? changez de tabouret comme ça on prend les chaussures une casserole un verre l'assiette le pyjama et le bleu de travail la veste le pantalon un maillot un slip un short ça c'est pour travailler on a l'impression qu'on est à l'armée si vous avez fait l'armée moi j'ai fait l'armée c'est un petit peu ça on vous habille des pieds à la tête vous vous rendez compte on va chercher des gens pour travailler on leur dit c'est comme ça marche ou crève quoi dur la lutte des mineurs marocains pour obtenir le statut du mineur pour mieux les maîtriser et prévenir d'éventuelles revendications à partir de 1967 ce ne sont toujours que des contrats de 18 mois qui sont proposés au moindre faux pas c'est le retour au pays même chose en cas de maladie silicose surdité 90% des personnes concernées ont signé ils ne savaient pas lire ils ont signé incapables de se défendre mais progressivement les mineurs marocains ont pris conscience de la discrimination dont ils étaient l'objet en 1977 les HBL arrêtent définitivement d'embaucher des marocains proposent de proroger les contrats en instaurant un congé de longue durée entre deux périodes d'activité et de financer l'aller-retour c'est à dire que quand les rouillères disaient on ferme pendant l'été vous aviez un congé vous aviez le droit et vous financez l'avion pour aller et l'avion pour le retour mais c'est eux qui fixaient les dates c'est là tout le problème les gens étaient obligés de respecter les dates de congé fixées par l'employeur au lendemain des congés collectifs d'été de 1980 des mineurs prolongèrent sans autorisation leur congé au Maroc de surcroît à cette période des dysfonctionnements sont intervenus dans les sociétés de transport marocains bah oui pour pouvoir faire voler des avions il faut que la compagnie elle travaille et la compagnie si elle ne travaille pas vous êtes cloué au sol vous êtes bloqué là-bas mais on leur a fait payer cher les houillers refusèrent le remboursement des billets aux retardataires qui n'avaient pas respecté les dates de retour fixées les mineurs marocains décidèrent alors de faire grève pour obtenir le remboursement des frais de voyage et ils ont obtenu l'appui des syndicats ces derniers introduisent une nouvelle revendication à savoir l'égalité des droits l'obtention du statut du mineur le mouvement est soutenu par la CGT à laquelle adhère une majorité de mineurs marocains et par la CFDT Paul Blatt qu'on connaît ici à Cochrane maire de Cochrane explique on a commencé à leur refuser le dépôt d'une demande de logement on les a renvoyés après accident ou maladie et au bout du compte ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas traités comme les autres mineurs de son côté Henri Gernet secrétaire général de la fédération régionale des mineurs CGT précise les données du conflit des 26 nationalités représentées dans le bassin les mineurs marocains sont les seuls au HBL à ne pas bénéficier du statut du mineur sans compter que lorsqu'on commence à refuser le statut à certaines catégories de travailleurs c'est le statut lui-même qui est mis en cause au profit d'une embauche temporaire ou hors statut il va falloir se battre pour obtenir ce statut pourquoi les uns tout le monde travaille au même endroit pourquoi certains ont le statut d'autres ne l'ont pas le contrat a été fait comme ça les gens leur ont présenté l'Eldorado et puis ils se rendent compte que moi j'ai pas ce que l'autre il a donc il y a quand même un problème la seule arme dont disposent les mineurs marocains étant la grève celle-ci fait tâche d'huile de gré ou de force sur les quelques 48 000 mineurs toute catégorie travaillant en France on compte 11 000 immigrés contre 19 000 en 1970 parmi eux les marocains forment la communauté la plus nombreuse 3500 mineurs de charbon dans le bassin nord Pas-de-Calais 1130 en Lorraine les mineurs affectés au fond refusent de descendre occupent la mine réclament le statut du mineur ils demandent à la place de leur contrat de 18 mois renouvelable un CDI et l'égalité des droits avec les mineurs français ils résistent aux offensives patronales aux dictates et au mépris des autorités marocaines c'est marrant mais il y a eu un accord ainsi on rapporte les propos du consul marocain à Strasbourg à une délégation de mineurs il leur dit vous êtes dans la même situation que les femmes marocaines si vous n'acceptez pas les contrats les mines françaises vous répudient c'est grave je ne l'ai pas inventé ça a été lu alors il y a un fameux monsieur qui arrive là Lionel Stoleru secrétaire d'état chargé de la condition des travailleurs manuels et des immigrés donc c'est son sujet il répétait quant à lui le statut hors de question où vous rentrez chez vous c'est beau de la part d'un ministre durant trois semaines les mille mineurs marocains de Lorraine font grève multiplient les manifestations et les délégations puis ce sont environ 4000 mineurs marocains du bassin nord Pas-de-Calais qui se solidarisent avec les grévistes on a eu un témoignage l'autre jour à une question il y a une dame qui n'était pas très en accord avec ce que je disais je répondais à une question et il dit les mineurs ont été solidaires et le monsieur s'est levé il dit excusez-moi madame on a été tout seul les mineurs européens ne nous ont absolument pas soutenu il a fallu que les mineurs du nord Pas-de-Calais se mettent à nos côtés j'ai beaucoup apprécié la dame n'a plus rien dit quand on sait pas on croit mais il faut aller voir un petit peu dans les textes donc les 4000 mineurs marocains du bassin nord Pas-de-Calais se solidarisent avec les grévistes selon la direction des HBL ce sont 760 mineurs qui sont en grève depuis le 6 octobre la France est riche c'est sous ce thème largement développé sur les banderoles et dans les slogans qu'a été placée la marge des mineurs à Paris organisée le vendredi 24 octobre 1980 par la CGT qui entend protester contre le gaspillage du patrimoine minier certains sont montés à Paris en convoi de voiture le journal Le Monde du 25 octobre rapporte vers 4h30 ce vendredi 24 octobre les quelques 250 logataires du foyer des Houillères du bassin de Lorraine des immigrés marocains sont réveillés à Styrin-Vandel par un concert de klaxon un grand nombre d'entre eux s'habillent pour la ville certains se coiffent de leur casque de travail ils s'attroupent munis de banderoles sur laquelle on peut lire français immigrés même patron même combat travailler dans la mine c'est sauver la région à l'entrée de la bretelle d'autoroute A32 une demi-douzaine de cars attend les manifestants d'autres cars plus de 60 dit-on convergent de partout en Lorraine pour gagner Paris pour les mineurs cette marche signifie plus encore c'est notre pain notre vie même dit l'un d'eux que nous défendons aujourd'hui le même journal daté du 31 octobre 1980 relate après 22 jours de grève en Lorraine 24 heures après l'extension du mouvement au bassin Nord-Pas-de-Calais quelques 5000 travailleurs marocains des charbonnages de France ont obtenu gain de cause il a fallu se battre mais ils l'ont eu une convention le reconnaît désormais lors de la signature de leur troisième contrat à durée déterminée les mêmes avantages que les mineurs autochtones alors les autres ils l'ont tout de suite eux il faut qu'ils fassent une première fois 18 mois ne pas se blesser ne pas être absent ne pas se faire obliger de retourner au pays d'avoir un deuxième contrat toujours sans accident sans trop de maladie sans rien le troisième contrat à ce moment là ils ont droit à un statut du mineur qui ne ressemble pas trop au statut réel du mineur j'apporte cette information mais on va le voir en conséquence les contrats en cours sont transformés en contrats à durée indéterminée le ministre du travail marocain fait le déplacement à contrecoeur pour signer l'avenant à leur contrat la chose est extrêmement importante car du même coup ils obtiennent le droit au congé de reconversion au pré-retraite à la retraite à un moment où les puits de mine ferment les uns après les autres c'en est fini de la précarité ils vont pouvoir faire carrière en France faire venir leur famille travailler jusqu'à la retraite c'est du moins ce qu'ils escomptent c'est ce qu'on leur a fait croire en fait c'était un leur car les mineurs marocains ne remplissent que très rarement les conditions mais naturellement on leur a fait signer quelque chose ils ne savent pas ce qui est écrit alors la fin des charbonnages dans le nord pas de calais tandis que l'extraction s'achève progressivement dans le bassin des mines du nord et du pas de calais l'état met en place un dispositif social appelé la reconversion comprenant un volet axé sur la formation et la reconversion des mineurs les agents qui ne peuvent prétendre ni à une mesure d'âge ni à une mesure de reclassement provisoire sont appelés à se reconvertir c'est très important écoutez bien ils doivent se reconvertir chaque personne se verra offrir une solution de reclassement variable à durée indéterminée le refus de l'emploi proposé entraîne l'obligation d'accepter un congé individuel d'adaptation professionnelle pour quelqu'un qui sait ni lire ou pas très bien lire ça va être difficile d'une durée d'un an ce congé doit permettre de rechercher un autre emploi à l'issue de cette année l'agent qui n'a pas trouvé de travail est purement et simplement licencié quant au retour au pays celui-ci bien sûr reste vivement recommandé on dit où tu te démerdes et tu trouves du boulot si tu n'en trouves pas au bout d'un an tu dégages où tu es licencié c'est sympa les possibilités les possibilités de reconversion pour des ouvriers peu qualifiés restent très rares et éparpillées géographiquement elles se trouvent essentiellement dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics nombre de mineurs marocains seront ainsi orientés vers les travaux de construction des Jeux Olympiques Albertville le chantier du creusement du tunnel sous la manche creuser un tunnel la mine ça ressemble donc on les envoie les marocains sont très appréciés dans leur nouveau secteur d'activité pour leur courage leur efficacité leur discipline mais l'ensemble des mineurs marocains souhaitent obtenir le congé charbonnier ou la retraite anticipée le congé individuel d'adaptation professionnelle ce fameux congé dont je vous ai parlé tout à l'heure est vécu comme une mesure de licenciement déguisé et la création d'entreprises essentiellement dans le commerce d'alimentation est freinée par la méconnaissance des problèmes juridiques fiscaux ou de gestion c'est pas évident du jour au lendemain vous êtes responsable de quelque chose on vous dit si tu veux ouvrir un commerce il faut ça 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 ils savent pas ce que ça veut dire donc c'est pas du tout évident à noter aussi que en 1985 l'idée de la fermeture du charbonnage du bassin du nord et du pas de calais s'est concrétisée par la signature entre l'ambassade du maroc et les houillères d'un protocole d'accord portant principalement sur l'aide au retour en mars 1977 Lionel Stolleru encore lui instaure une aide au retour de 10 000 francs qu'on appelle le million Stolleru qui est versé aux immigrés au chômage ou présent en France depuis 5 ans qui acceptent de rentrer définitivement dans leur pays cette affiche qui date de 1977 appelle une manifestation contre les mesures dites Stolleru secrétaire d'état auprès du ministère du travail chargé de la condition des travailleurs manuels sous le gouvernement de Jacques Chirac en 1976 puis chargé des travailleurs manuels et immigrés sous le gouvernement de Raymond Barr 1978 à 1981 Lionel Stolleru est l'homme de la politique des retours il s'inspire au départ de l'exemple allemand dans cette fin des années 70 où le chômage dépasse le cap symbolique du million de personnes les regards changent sur la crise et sur l'immigration réduire la présence des immigrés en France apparaît comme le moyen d'enrayer l'aggravation du chômage reprenant la bonne vieille équation trop de chômeurs égale trop d'immigrés je m'en souviens dans la foulée de la suspension de l'immigration de travail en 1974 et proposé en 1977 le dispositif d'aide au retour volontaire assorti d'une subvention de 10 000 francs par personne dit le million Stolleru la manifestation organisée à l'initiative de diverses associations collectives comme le comité de coordination des foyers Sonakotra où le mouvement des travailleurs arabes et partis politiques demande l'abrogation de cette mesure ainsi que d'autres présentes dans le décret du 10 novembre 1977 comme l'arrêt pour trois ans de l'immigration familiale ça aussi s'est arrivé entre temps on a dit ah ben non il faut qu'ils rentrent chez eux alors a fortiori il ne faut pas qu'ils ramènent leur famille et réaffirme comme le montre le slogan en bas de l'affiche français immigrés une seule classe ouvrière mais ceux qui en ont bénéficié ont très vite déchanté les sommes allouées étaient très largement insuffisantes pour se réinstaller au pays en septembre 1987 arrivent les premières lettres annonçant la fermeture des puits en fin d'année le 14 octobre la CGT appelle à une journée d'action contre la fermeture des houillères l'ensemble des personnels débraye une nouvelle fois puis le lendemain tout le monde reprend le travail sauf les 2500 mineurs marocains alors quand on me dit qu'ils sont solidaires on a là des preuves que c'est pas vrai leur mouvement a laissé indifférent la majorité des mineurs français sauf sur l'un des puits où des jeunes ayant moins de 10 ans de service aux houillères des bassins du nord et de Pas-de-Calais ont eux aussi débrayé pendant 28 jours 28 jours débrayé ça veut dire 28 jours sans salaire l'agonie du bassin houillère semble inéluctable la direction le répète les mineurs français l'acceptent d'autant que la plupart d'entre eux auront en 1992 les 15 ans de service au fond leur donnant droit à une retraite ou une mutation en Lorraine le taux de chômage advenu de leurs collègues rentrés au pays certains sont tombés gravement malades ont dépensé la totalité de leur aide au retour en frais d'hospitalisation donc il ne reste plus rien il n'existe pas de couverture sociale au Maroc d'autres n'ont même pas réussi à se trouver un logement manifestations occupations meetings se succèdent deux mois de grève d'octobre à novembre sans l'appui de leurs collègues français mais avec le seul soutien de l'appareil syndical de la CGT les puits sont bloqués le charbon ne peut plus remonter un retour au pays impossible pour eux le retour au Maroc est impossible la perte des avantages en nature est une de leurs préoccupations ils opposent la médecine gratuite dans l'hexagone à l'absence de couverture sociale au Maroc on peut le comprendre c'est un point important pour les mineurs dont la santé a été compromise par les années de fond conscient que les maladies peuvent s'aggraver ne seront pas prises en charge au Maroc les mineurs préfèrent résider là où leurs problèmes de santé auront le plus de chances d'être traités et résolus ils savent ce qu'il est advenu de leurs collègues rentrés au pays certains n'ont même pas réussi à se trouver un logement depuis 1980 la moitié d'entre eux ont fait venir leur famille par suite de l'obtention du statut les mentalités se sont transformées la femme devient le pivot des réticences elle est là en France elle est bien pourquoi elle retournerait donc elle n'accepte plus elle ne peut être autonome en milieu rural où elle dépend de la famille de son mari elle n'a pas de responsabilité économique ni la gestion du ménage séparée de la structure familiale elle voit son rôle renforcé elle est au contact du monde extérieur à travers les démarches administratives que son époux ne fait pas il est au travail de surcroît elle s'habitue au confort ménager en ce sens elle a acquis suffisamment d'autonomie et est bien souvent aidée par ses enfants plus de 5000 enfants sont ainsi scolarisés dans la région et désormais intégrés quel serait leur avenir s'ils rentraient au pays ils sont nés en France ils vont arriver là-bas ils n'auront plus les écoles comment ils vont se retrouver là-bas c'est des problèmes qui ont dû passer dans la tête des gens donc ils ont fait un choix de surcroît il ne faut pas négliger le fait que les travailleurs immigrés n'ont plus la même vision de leur pays ils sont devenus critiques à l'égard notamment de la politique de la corruption des lenteurs administratives leur retour au pays les obligerait à faire face à une famille élargie alors qu'ils se sont peu à peu habitués à une famille nucléaire c'est-à-dire regroupés ils ont découvert un monde plus moderne et un autre type de gouvernement qui ne tient pas particulièrement à leur retour une fois de plus les mineurs résistent malgré les menaces et les convocations au consulat les charbonnages sont contraints de renégocier un protocole d'accord est signé le 3 décembre 1987 entre les houillères du bassin du nord Pas-de-Calais et le syndicat des mineurs CGT la grève a été très dure mais elle a permis d'obtenir des garanties pour le congé charbonnier la reconversion et la protection sociale pour ceux qui malgré tout acceptaient de rentrer au pays beaucoup sont restés malgré les problèmes d'intégration de racisme malgré la discrimination qui n'a jamais cessé malgré les difficultés croissantes d'accès aux services sociaux et aux services de santé la plupart des mineurs marocains restés dans cette région soit 3000 personnes vivent encore aujourd'hui dans les corons occupant des maisons rarement rénovées et qu'ils n'ont jamais pu acheter contrairement aux autres ressortissants des houillères des garanties illusoires dans les houillères du nord Pas-de-Calais durant deux mois les délégués des grévistes ont chaque jour discuté avec les cégétistes de l'union locale de la suite du mouvement ce sont les militants de la CGT qui ont conduit des discussions avec le patronat les mineurs marocains n'ayant pas la maîtrise du français ne connaissaient pas vraiment les dossiers le rapport de force n'existait pas car seuls les mineurs marocains étaient en grève comme l'explique un militant de la CGT la grève ne gênait pas la direction d'abord parce que la production était assurée à 50% et puis parce que pour elle l'extraction dans le nord Pas-de-Calais n'est plus l'objectif prioritaire le conflit de ce fait va traîner au bout de deux mois la misère a pointé son nez dans les foyers des marocains si on y ajoute les pressions que le consulat marocain et l'ambassade n'ont jamais cessé d'exercer sur les grévistes le mouvement ne pouvait que s'essouffler le 3 décembre 1987 la CGT a signé un protocole d'accord complétant la convention de 1985 vous voyez qu'on avance petit bout par petit bout mais il faut se battre à chaque fois pour obtenir quelque chose de plus il est désormais acquis que les marocains qui chercheront un emploi en France seront aidés exactement de la même façon que le français ce qui n'était pas prévu avant la grève quant au retour au pays les houillères se sont engagés à en discuter avec le Maroc des mots puisque par ailleurs il est réaffirmé que les conditions de scolarisation et de couverture sociale sur place restent de la compétence du gouvernement de Rabat autant dire du bon vouloir du roi en principe l'accord doit permettre aux marocains d'opter librement pour le retour ou la reconversion en leur offrant l'accès à toute une série de dispositifs s'il reste ils ont droit au congé charbonnier de fin de carrière à la retraite anticipée à la prime de conversion et la possibilité que certains avantages en nature charbon et logement gratuit leur soient rachetés sous forme de capital s'ils partent on leur promet que la protection sociale minière retraite reconnaissance de la silicose médecine gratuite serait maintenue au Maroc ce n'était qu'illusion ces différentes dispositions vous pouvez l'imaginer seront peu ou pas ou mal appliquées du fait de leur faible ancienneté très peu de mineurs marocains profitent réellement du congé charbonnier de fin de carrière leur faible capital scolaire les écarte des offres de formation proposées par les houillères surtout l'éventualité de leur retour au Maroc fonctionnent pour eux comme un piège s'ils demeurent en France cette éventualité fragilise leurs droits les modifications apportées en 1957 et 1988 au statut du mineur imposent en effet de facto une clause de territorialité c'est important mais on change des lois on dit rien c'est inscrit dans les textes mais les gens comme ils ne savent pas ils ne comprennent pas ils vont s'en rendre compte par la suite le fait que les mineurs marocains puissent repartir les empêche ainsi de bénéficier du rachat sous forme de capital des avantages en nature notamment le logement ce droit n'étant ouvert qu'aux mineurs assurés de rester en France après leur retraite quand ils choisissent effectivement le retour cela s'avère tout aussi problématique outre les réticences manifestées par les enfants élevés en France le maintien de la protection sociale en cas d'installation au Maroc se révèle très aléatoire on leur a promis une fois de plus des choses qu'on ne respecte pas devant cette incertitude beaucoup d'anciens mineurs préfèrent rester en France au prix d'une précarité qui caractérise souvent les travailleurs immigrés âgés mais se révèlent ici encore plus accentués entre 1982 et 1992 seuls 464 mineurs ont bénéficié du congé charbonnier de fin de carrière les autres soit la grande majorité n'ont pas l'ancienneté suffisante n'ont pas fini leur carrière dans les mines parce qu'ils n'ont pas fini leur carrière dans les mines quant à leur reconversion les mineurs marocains majoritairement en alphabète n'ont pas bénéficié des formations prodiguées par les houillères leur reconversion dans certains chantiers a pris fin avant les deux années convenues alors que 3000 mineurs français ont bénéficié d'un recrutement chez EDF donc vous voyez il y a encore une fois une discrimination conséquence ces mineurs marocains touchent aujourd'hui des sommes largement inférieures au RMI il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on ait des difficultés mais qui c'est qui l'a dit ça personne ne nous le dit il faut aller le chercher pour le trouver alors on arrive au houillère ça vous intéressera peut-être plus la récession de la production charbonnière implique la fermeture des sièges les plus difficiles à exploiter et les moins rentables dans un premier temps Folquemont septembre 74 Folchvillers 79 avec la récession les puits fermeront les uns après les autres dans le groupe Petit-Rossel le puits Simon 5 ferme sa dernière mine en 2001 dans le groupe Sarre-Moselle le puits Wouters 2 fermera en 2003 et le 23 avril 2004 c'est la ouf qui tourne la page de l'exploitation du charbon en Lorraine et en France dans le charbon on cesse le travail à 50 ans pour les mineurs de fonds et à 55 ans quand on a travaillé au jour mais quand les houillères du bassin de Lorraine ont progressivement cessé leur activité entre la fin des années 90 et 2008 l'âge a été avancé à 45 ans puis à 43 en 2003 par dispense préalable d'activité basé sur le volontariat les mineurs peuvent ainsi cesser leur activité avant 45 ans avec 80% de leur salaire jusqu'au congé charbonnier de fin de carrière proposé par le gouvernement sous la conduite du ministère de l'industrie Gérard Longuet et après concertation avec les partenaires sociaux le pacte charbonnier national est signé le 20 octobre 1994 par Charbonnage de France et la majorité des organisations syndicales nationales alors que les HBL emploient encore 12 000 personnes cet accord aujourd'hui totalement inimaginable était à l'époque justifié par la crainte de ne pas réussir à reclasser les gueules noires dont beaucoup sont désormais victimes de maladies professionnelles comme la miante et la silicose par exemple et envers qui la France se sentait redevable d'une dette je ne pense pas pour tout le monde demandez à monsieur Niklos il vous dira qu'il n'est pas du tout d'accord quand il me dit nos juges sont des voyous je lui pose la question pourquoi vous me dites ça il dit quand je présente un dossier d'un mineur européen j'ai 98% de chances qu'il passe quand je présente le dossier d'un mineur nord-africain si j'ai 40% c'est beaucoup ça vous dit ça en dit long un congé charbonnier de fin de carrière est ainsi ouvert à tous les ouvriers agents de maîtrise de plus de 45 ans et au moins 25 ans d'ancienneté 20 ans pour ceux ayant plus de 20% d'invalidité ces personnels vont toucher 80% de leur salaire ne peuvent pas travailler en parallèle conserve tous leurs avantages à savoir la gratuité des soins du logement du chauffage y compris pour les veuves ça c'est pour les gens qui ont les années mais comme les gens sont arrivés ils n'ont pas les années ceux qui ont travaillé 18 mois et ils n'ont pas tout ça et c'est là qu'on arrive à des choses intéressantes mobilisation pour la défense des droits des anciens mineurs marocains les mobilisations sont menées contre ces inégalités persistantes au cours des années 90 et 2000 dans l'ancien bassin du nord elles s'organisent sous l'égide de l'association des mineurs marocains du nord qui est reliée à l'association des travailleurs maghrébins de France l'ATMF en Lorraine c'est l'ATMF du bassin Houillé-Lorrain qui mène le combat ces deux associations ont géré la période d'après-conflit et de suivi des dossiers après-mines en 1991 l'ATMF du bassin Houillé a ainsi combattu une discrimination flagrante l'interdiction pour les mineurs marocains d'accéder à un logement indépendant les HBL justifiaient cette parcimonie en invoquant ces gonflés le manque de logements disponibles mais surtout en rappelant que la politique des Houillères n'était aucunement de fixer le personnel mais au contraire d'encourager la réinsertion et le retour c'est bien plus facile ils sont là maintenant on ne les a plus besoin retournez chez vous c'est on apprécie ou on n'apprécie pas dans le compte-rendu d'une réunion à la direction des relations humaines donc j'ai retrouvé ce dossier direction des relations humaines et sociales de mars 1987 on peut lire l'entreprise pour diminuer son déficit doit obligatoirement passer par une diminution de ses effectifs or actuellement on constate que cette baisse n'est le fait que des travailleurs français et donc qu'à l'avenir indépendamment de toute appréciation cela posera des problèmes le retour progressif des marocains vers leur pays devient indispensable en conséquence la direction n'affectera aucun logement HBL aux agents qui actuellement vivent en célibataire dans nos foyers ainsi qu'aux agents marocains ayant fait venir leur famille en France sans aucune promesse de logement c'est écrit noir sur blanc quand on me demande où je vais le chercher moi je cherche je trouve c'est écrit c'est pas moi qui l'ai dit non c'est pas ça ah voilà une lutte est alors engagée impliquant 200 familles soutenues par l'association élus et syndicats ont été sollicités le 23 septembre 1991 la direction des rouillères a fini par accepter la suppression d'un mot non attestataire pour les mineurs marocains le droit de prétendre à un des 21 000 logements de Lorraine ou des 68 000 logements du bassin Nord-Pas-de-Calais que possédaient les charbonnages il n'y a pas de place non il y a 21 000 logements d'un côté il n'y a pas autant d'ouvriers excusez-moi ça pose un problème deux ans plus tard l'ATMF bassin houillé est saisie par les mineurs d'un problème de discrimination portant sur le rachat des avantages en nature on leur a promis tout ça mais ils se rendent compte que ça ne marche pas logement chauffage donc avantages en nature logement chauffage les charbonnages logeaient gratuitement les mineurs dans les logements appartenant au houillère et offraient une indemnité de logement à ceux qui habitaient indépendamment une prime de chauffage sous forme de charbon était également allouée le rachat consistait dans la possibilité offerte par les charbonnages de racheter les avantages en nature sous forme d'un versement d'un capital en tenant compte de l'ancienneté et de l'âge des intéressés le droit aux avantages en nature repose essentiellement sur les textes définissant le statut des mineurs soit les articles 22-23 du décret du 14 juin 1946 à ce titre les salariés ressortissant des états tiers devaient disposer de ces droits sans discrimination de nationalité le 22 juin janvier 1957 un protocole introduit une clause de territorialité et impose que la prestation ne soit servie qu'aux seuls agents ayant leur foyer sur le territoire métropolitain encore une discrimination le 22 février 88 une circulaire de charbonnage de France relative aux avantages en nature précise cette clause discriminatoire désormais il faut avoir acquis ces droits à titre définitif au moment du départ à la retraite mais comme les gens n'ont pas fait suffisamment d'années ils n'ont pas le droit mais ça ils ne le savaient pas au début encore quelque chose qui cloche les ouïres se fondent sur cet article pour refuser le rachat des avantages en nature considérant que les mineurs marocains n'auraient pas acquis ce droit à titre définitif du fait qu'ils peuvent quitter la France après leur mise à la retraite on va chercher toutes sortes d'excuses pour ne pas payer quand il s'agit d'argent ce que dit comme monsieur Nicolas dit les juges sont des voyous c'est le même problème quand il s'agit de payer on ne veut pas payer on trouve une excuse et il m'a dit les avocats sont très bien les charbonnages de France sont extrêmement bien rodés mais il a dit on va les chercher parce qu'ils ne connaissent pas tout ça on va leur dire embauchés surtout à partir des années 60 pour fermer les mines pour satisfaire aux à-coups de la production en attendant l'arrêt des puits ils étaient placés sous le régime de contrats temporaires en général dans une situation nettement discriminatoire par rapport à leurs collègues français il leur faudra deux longues grèves en 80 et 1987 pour obtenir de bénéficier des droits et avantages inclus dans le statut du mineur qui lui date de 46 il a fallu du temps 40 ans les derniers mineurs embauchés dans les années 70 soit 15 ans avant la fermeture des mines ont été sacrifiés ils avaient à l'époque 40 ans à la fermeture à la fin des années 80 loin de la retraite loin des 20 années de présence au minimum pour avoir droit au chauffage à la maison gratuite j'ai perdu le fil sur le marché au moment où toutes les industries ferment il leur a fallu se former trouver un autre travail les marocains on le répétera jamais majoritaires dans cette génération étaient malheureusement analfabètes à plus de 95% ces mineurs ont signé l'abandon de leurs droits en échange d'un plan de conversion ils n'avaient pas le choix c'était ça ou le retour au pays dit l'un d'entre eux ce plan a débouché sur des contrats précaires du chômage l'aide au logement payait le loyer grâce aux enfants mais ces derniers quand ils ont grandi et l'aide a fini par disparaître parmi les droits se trouve celui du logement du chauffage gratuit en général au sein du parc immobilier longtemps détenu par les houillères du bassin de Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais et c'est là qu'intervient un nouvel agent l'association nationale de gestion des retraites la NGR précise le 8 juin 1993 le rachat de l'anonymité de chauffage et de logement n'est autorisé qu'aux agents ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France encore une excuse on a changé la donne le 25 octobre 1996 Franck Borotra ministre de l'industrie confirme le refus il s'agit d'un dispositif conventionnel de l'entreprise charbonnage de France ne peut donc être en mesure de modifier les conditions d'attribution on cherche des excuses encore une fois mais quelle structure peut susciter quelle structure faut-il solliciter pour garantir les droits du logement à la retraite des anciens mineurs et de leur ayant droit quand l'exploitant a disparu ben oui les mines sont fermées charbonnage de France n'est plus là à qui faut-il s'adresser la réponse est donnée en voilà la réponse est donnée en 2004 avec la création de l'ANGDM agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vous avez bien entendu pour la garantie des droits des mineurs reste que cette structure ne résout pas tout comme on s'en aperçoit ici deux logiques s'opposent d'un côté il y a celle de l'ANGDM qui est rationnelle qui est comptable soucieuse de gérer les droits des mineurs en fonction des règles qu'avait fixé l'exploitant eux ils disent c'est pas nous qui avons fixé les lois nous on est là pour respecter les lois mais les lois étaient fixées avant donc eux ils se lavent les mains pour bénéficier du logement gratuit il fallait avoir travaillé de façon continue au sein des houillères le mineur qui avait fait l'objet de mesures de reconversion dans d'autres entreprises avait cependant obtenu que les houillères du bassin du nord et du Pas-de-Calais leur achètent sous forme d'un capital leur droit au logement gratuit mais cette mesure ne profitait qu'aux français et aux ressortissants de l'union européenne mais pas aux marocains ces dispositifs expliquent que l'ANGDM préoccupé de clarifier la gestion des droits miniers réclame c'est quand même gonflé à partir de 2005 le paiement des loyers les gens sont dans une maison on va leur réclamer le loyer mais on comprend d'un autre côté à quel point cette réclamation subite pouvait paraître inacceptable aux mineurs victimes de la récession charbonnière discriminés durant leur vie active ils ont le sentiment que cette discrimination renaît au moment où ils s'y attendent le moins ils sont à leur traite ils n'ont déjà pas grand chose on leur demande de payer le loyer c'est quand même gonflé quand ils étaient en activité le statut des mineurs des marocains leur conférait logement chauffage gratuit passés à la retraite leurs collègues des mines français ressortissant européen ils ont gardé le droit certains ont même pu convertir ces avantages en nature se sont vus offrir un capital qui leur a permis de racheter le logement mais pas les mineurs marocains au moment de la fermeture des puits les houillers ont profité de la population fragile pour les forcer à signer l'abandon de leurs droits aux avantages en nature à vie la plupart des mineurs ont cru signer une prime de licenciement alors qu'il s'agit tout bonnement de l'abandon de leurs droits aux avantages en nature c'est à dire le logement le chauffage gratuit cette politique du 2 poids de 2 mesures est refusée par les mineurs marocains et on comprend pourquoi le 13 avril 2010 un bras de fer est amorcé entre les mineurs marocains des ex-houillers du nord de l'agence nationale de garantie des droits des mineurs à Noyelles-Soulance les travailleurs du charbon exigent leurs droits tout a débuté lorsque d'anciens mineurs ont occupé les locaux de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de Noyelles-Soulance pour exiger les avantages de logement et de chauffage auxquels ils avaient droit jusqu'à la fin des années 80 ces derniers ont travaillé dans les mines de charbon du nord du pays mais au contraire des mineurs français ils n'ont pas été autorisés à convertir en capital les avantages en nature que les employés des mines percevaient à vie à savoir notamment la gratitude du logement aujourd'hui ils se retrouvent avec des retraites minuscules qui ne leur permettent pas de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches c'est bien beau d'avoir travaillé toute une vie de ne pas avoir de quoi vivre ils sont même menacés d'expulsion vivent d'une pension misérable ils sont mobilisés par le biais de l'association des mineurs marocains du nord cette association bataille pour que les marocains aient le droit comme les français à un capital rachetant le droit au logement gratuit ou au moins pour que ce droit leur soit intégralement maintenu le combat va durer près de 6 ans j'arrive au bout je vous rassure il ne me reste même pas une page je ne sais pas ça voilà 3 mars non c'est celle-là décidée à aller jusqu'au bout de sa lutte pour les droits des anciens mineurs marocains l'association des mineurs marocains du nord saisit alors la HALDE qui est la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité le 11 janvier 2007 celle-ci désavoue la NGDM en rendant le 3 mars 2008 une délibération favorable à la l'AMM enfin l'association des mineurs marocains du nord le texte est très clair le fait de soumettre le rachat de l'indemnité de logement et de chauffage à une condition de nationalité du demandeur est susceptible de constituer une discrimination à l'encontre des réclamants là c'est clair on leur dit vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait on va plus loin toutefois après des audiences de conciliation la NGDM n'est toujours pas disposée à donner à chacun un chèque de 10 000 euros alors que les maisons s'élèvent à plus de 100 000 euros ils veulent bien leur donner 10 000 mais alors que les maisons coûtent 100 000 qu'est-ce que vous faites avec 10 000 c'est bien mais ça ne suffit pas la NGDM ne s'étant pas exécutée dans les délais l'association l'AMMN a engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes après plusieurs rebondissements le conseil des prud'hommes de Douai a jugé discriminatoire l'attitude des charbonnages de France représentée depuis 2005 par la NGDM les prud'hommes de Douai vont condamner les ex-ouillères du Nord-Pas-de-Calais pour discrimination à l'encontre de 10 anciens mineurs marocains à qui elle refusait les mêmes avantages qu'aux gueules noires françaises le 22 avril 2011 la cour d'appel de Douai confirme la condamnation de l'ANGDM pour discrimination ainsi que l'octroi à ces mineurs retraités de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts et pour compenser l'absence du rachat par l'entreprise de leur droit au logement ce jugement est perçu comme un symbole par l'association des mineurs marocains du Nord qui y voit la reconnaissance d'une dignité longtemps déniée à ces mineurs marocains il démontre par ailleurs que l'arrêt de l'exploitation charbonnière ne met pas forcément fin dans l'immédiat aux questions sociales liées à cette exploitation et la dernière la reconversion des mineurs marocains a posé de nombreux problèmes qui sont encore aujourd'hui loin d'être résolus l'avenir de ceux qui ont pu rester en France demeure chargé d'incertitudes plusieurs années après la fermeture des derniers puits de nombreuses luttes se poursuivent elles concernent le rachat des avantages en nature l'entretien des logements pour les anciens mineurs rentrés dans leur pays d'origine c'est le manque de reconnaissance qui est le plus difficile à faire entendre ces derniers peinent à faire valoir leurs droits en termes de retraite de prestations médicales le malaise ressenti chez ces anciens mineurs transparaît également à travers la question de la participation de leurs parents à la seconde guerre mondiale et qui sont morts pour la France pour la plupart ces mineurs ont fourni de bonnes grâces les efforts nécessaires pour s'adapter aux traditions qui leur étaient complètement étrangères et se sont appliquées à leur nouveau métier sans jamais rechigner à la tâche prenant ainsi une large part au mérite de ceux qui vécurent dans les tailles et participèrent à l'histoire régionale du charbon aujourd'hui les mines sont fermées de nombreux retraités de toute nationalité cohabitent avec les différents courants maghrébins mais l'insertion sociale de cette dernière vague d'immigration qui est cruciale se joue actuellement les enfants de ces mineurs venus du sud marocain concentrent sur eux les effets de cette histoire industrielle et humaine et on sont les principaux protagonistes ce déni de reconnaissance revient tout simplement à nier l'histoire et la réalité de notre région elle-même je vous remercie tout ce qui crème de silicose 10 ou 20 ans avant les autres les hommes emmurés dans les fosses les hommes les hommes les hommes Sous-titrage FR ?